Salut c'est Alex et bienvenue sur la chaîne secondaire, on est sur Starsand aujourd'hui et je vais me décaler, nous sommes sur la démo et on a 45 minutes de disponible pour cette démo, c'est un jeu dont je vous avais parlé en tant que jeu que j'attendais un peu, on avait fait une vidéo réaction dessus, et jeu de survie dans le désert, mais d'abord avant d'aller plus loin, écoutez moi cette musique de menu. Stylé hein, non en vrai il n'y a pas de musique, je ne sais pas si c'est mon jeu qui a un bug ou s'il n'y a vraiment pas de musique, mais pour le moment c'est une démo, et ouais nous allons devoir survivre dans le désert, et j'ai hâte de voir ça, on va, le saviez-vous, vous pouvez grimper aux arbres. C'est le moment de parler du sponsor Instant Gaming, des jeux moins chers, le lien est en description, merci. On a les touches, j'ai pu le mettre en français, il y a un poil qui vole, sélectionnez un objet, très bien, attaquer, course automatique, remplir, interagir, se déplacer, on verra ça, je pense qu'on aura également le tuto, carte, ah ça c'est important de savoir. Espace pour continuer, alors que vous courez le marathon du désert, le quatrième jour vous vous retrouvez pris dans une tempête de sable entre deux points de contrôle, ah ouais, il devient impossible de suivre la piste, et vous ne tardez pas à vous égarer dans un nuage de sable et de poussière, donc on va commencer dans une tempête je suppose, les yeux aveuglés par le vent, la respiration pénible, le soleil se couchant dans une direction inconnue, vous commencez à vous demander si vous allez vous en sortir vivant, ou vous survivrez au désert. Waouh, ah ouais on apparaît direct, on est en train de faire un marathon, je vais mettre mon clavier en clavier américain, ça sera mieux pour se déplacer, on apparaît directement dans une tempête, on voit les fps en haut, tout est à fond, j'espère que les 45 minutes, waouh, attendez, je vais redimminuer le volume, on a la température, je vais juste modifier un truc, c'est que je sais que je peux modifier dans le jeu, on va mettre, voilà, comme ça je comprendrai mieux, voilà, 36 degrés, parce que 96 degrés ça me semblait bizarre, on a la jauge de soif, de faim, de vie, la température, et on va aller vers le premier bâtiment qui nous attend, et oui je l'attendais, non je l'attendais sans plus, je crois que j'avais dû le dire, mais c'est intéressant de voir un jeu de survie dans un désert, je suis déjà mort, vous pouvez faire des captures d'écran sans HUD, il suffit d'appuyer sur P, merci, ouais, bien mystérieux pour le moment, mais ouais, c'est les monstres que j'ai hâte de, ouh, de découvrir, il n'y a pas des tonneaux derrière nous, je peux m'accroupir, je peux sortir par cette texture, ouais, pour le moment, appuyer sur TAP pour l'inventaire, clic droit sur la bouteille d'eau, pour la placer dans votre barre, nice, ah ouais, je me rappelle, j'avais fait, ouh, la miniature avec cette bouteille d'eau dans ma main, donc là, je peux boire, clic gauche pour boire, nice, ma jauge de soif a augmenté en bas à gauche, fabriquer un couteau brut, appuyer sur C pour ouvrir le panneau d'artisanat, donc, ça doit être dans Outils, Couteau Brut, ça c'est un couteau brut, fabriquer, il me manque, Total, fabriquer, attendez, une arme de mêlée, de mêlée fabriquée à partir de fragments de roche, mais je ne peux pas le fabriquer, on est d'accord, puisque je n'ai pas les deux trucs, donc il va falloir que je ramasse des éléments, au préalable, je suppose, non ? Ouais, ça y est, on a la musique, un pierre, voilà, il me faut des pierres, est-ce qu'il m'en fallait deux pierres ? On va voir, c'était quelle touche ? Non, c'était C, je me regourte deux touches, C, et là, normalement, je peux le fabriquer, voilà, élémenter à mon cher Watson, et là, il sera directement dans ma main, parfait, et là, on dit Yucca, les Yucca, ça me rappelle tellement, j'en ai en vrai, mais ça me rappelle aussi les Yucca de Strande d'Oedip, abatter un Yucca, c'est ce que je fais, ah, voilà, et là, je peux ramasser des tiges, des bouts de bois, très bien, démonter le couteau brut ? Pourquoi tu veux que je démonte mon couteau ? Je viens juste de le faire, comment je démonte ? Ouais, démonter, ou alors je vais dans mon inventaire, et je fais ça, attendez, je vais le mettre là, et là, je peux faire un truc avec, séparer, jeter, démonter, je l'ai démonté, pourquoi tu voulais fabriquer une H brute ? Ok, bon, on va se fabriquer sa H brute, ça, c'est la H brute, c'est pour ça que je l'ai démonté, ah, il me faut du cordage, j'ai pas de cordage, mais je peux très, si je mets tout, voilà, là, je vais pouvoir fabriquer des cordes, il m'en fallait combien ? Il m'en fallait plus, ok, 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 on va y arriver, c'est le début du jeu, non, mais attendez, je vais pas fabriquer plus, ah non, j'en ai pas assez, il me faut d'autres tiges, donc il faut, ah mais oui, mais j'ai plus de, oh putain, j'ai plus le truc de Yucca, non, on est d'accord, pourtant si, j'en ai deux, donc ça devrait être bon, ils m'en demandaient deux, attendez, ils vont commencer à m'énerver, ah non, c'est bon, pourquoi ils m'ont dit non, il y a deux secondes, on va rester poli, est-ce que je peux quitter, ça la fabrique en même temps ou pas ? On va voir si ça pop dans mon inventaire, ouais, ça pop, très bien, maintenant, vous voulez que ça, je suis chaud, abattez un palmier, vas-y, je vais abattez un palmier, c'est quoi ce son ? On aurait dit une attaque de pistolet laser, wow, ah c'est spé la musique, mais c'est cool, ouais, il me disait, ouh, une oasis, est-ce que j'ai des visions ? Non, les décors sont cools, il y a un flou qui s'active, je ne sais plus comment il s'appelle, le flou de focus sur l'arbre, on va peut-être que je vois pour le désactiver ça, couper les feuilles de palmiers pour obtenir des tiges, on va couper les feuilles, vous pouvez consulter tout ce que vous avez appris dans le journal, feuille, appuyer sur E, voilà, on va les récupérer, je vais couper le bois, je peux le transporter comme ça ? Non, j'espère que je ne serai pas blindé, nice, ça va, je peux en prendre un max, j'ai trop envie d'aller voir là-bas si j'y suis, au niveau soif, mais je pense qu'il faut d'abord que je fasse, couper les feuilles de palmiers pour obtenir des tiges, j'aurais dû couper les feuilles en fait, au lieu de les ramasser, donc c'est pas ça, je fais mon inventaire, je peux les drop, voilà, et là, je vais obtenir des tiges, parfait, je vais juste, je les ai balancés loin, on va les récupérer, trouver de l'eau, ça j'ai, je vais faire quand même quelques tiges en plus, nice, pour le moment ça me plaît, on verra, après c'est que la démo, attend, ah ouais j'ai le timer en haut, il me reste 40 minutes, oh la pression, attendez ça fait, ah si c'est bon, je vais regarder ça fait combien de temps que j'enregistre, trouver de l'eau, niveau water, je suis plutôt bon, ce que je vais faire c'est que je vais la vider, vous avez chaud, ah, extrêmement élevé ou basse, inflige des dégâts au fil du temps, ah ouais mon personnage il a chaud, t'inquiète, si je me mets à l'ombre, tiens on va tester si le jeu il est assez poussé, 41 degrés, si je me mets à l'ombre, ça change quelque chose ou pas, ah, 40 degrés, est-ce que ça influe réellement, je suis à 40, ouais 39, ah ça a l'air franchement stylé, ouais c'est ça en fait, on voit regarder, il y a un petit curseur rouge vers le haut, et un curseur vers le bas, donc je vais prendre de l'eau, appuyer, maintenir, enfoncer pour boire, R pour remplir, voilà, bon alors si je reste appuyé sur R, ça remplit, je vais boire en même temps, comme ça je remplis ma jauge de soif, voilà, et je vais me mettre à l'abri, grimper à un arbre, et attraper à un fruit, voilà, j'ai grimpé, je vais quand même grimper, vu qu'il me demande de grimper, comment je grimpe, palmier, vous pouvez récupérer les fruits des palmiers, en y grimpant, approchez-vous d'un tronc, et appuyez sur l'espace, ok, ah je peux récupérer des dates, trop bien, ouais, c'est bon, fabriquer et placer un marqueur, voilà, attendez seconde, je descends de mon arbre, je vais me mettre à l'ombre en même temps, avec le dit du, en vrai, j'aime bien, je dois dire que ça me plaît bien, marqueur, ça c'est un marqueur, bâton, cordage, il faut que je fabrique d'abord, hop, des cordes, pourquoi j'ai pas de bâton, il va falloir que je coupe du bouet, je coupe du bois, et après je fais du petit bois avec, c'est ça, on va couper celui-là le bananier, je peux rester cliquer dessus, ouais ça fonctionne si je reste cliquer dessus, en vrai c'est cool, et là ça va me faire des petits bouts de bois, j'espère, verdict, je vais même en couper pas mal, comme ça j'en aurais d'avance, je suis en train de taper le mauvais truc, il faut que je me remette à l'ombre, parce que là mon perso il a chaud, je vais me mettre à l'ombre, t'inquiète pas, et est-ce que Lou ça me fait du bien, ça me rafraîchit, ah bah voilà, là ça me rafraîchit bien, 37 degrés, je vais me remettre à l'ombre, je me suis rafraîchit le postérieur, et là je vais fabriquer, parfait, et là je vais pouvoir le positionner, il va falloir peut-être que je mange aussi, j'ai récupéré des dates et tout, faites pivoter les touches avec les flèches, donc ma maison, ma maison était par là-bas je crois, nice, et là ça m'indique ma maison, affichez la carte, et placez une icône, un drapeau apparaîtra là où vous avez placé le marqueur, les tempêtes de sable feront disparaître les petits marqueurs, ouais, donc là je suis ici actuellement, la flèche monte quelque part par là, comment je fais pour placer un marqueur, mais ça fera disparaître les petits marqueurs, ça c'est considéré comme un petit marqueur du coup, dès qu'il y aura une tempête, et je regarde, je vois pas dans quelle direction je regarde, qu'est-ce que je peux faire d'autre, afficher la carte et placer une icône, ouais je veux bien mais je sais pas comment je la place, faites clic gauche pour sélectionner, puis faites un autre clic gauche pour placer, je sélectionne l'élément, la flèche monte cette direction, donc je suppose que ma maison est quelque part par là, après ce ne sont que des suppositions, chassez les animaux que vous trouvez, mais j'ai entendu, attendez, il y a un animal, j'ai encore chaud, mais je pensais être à l'ombre, il y a un animal là-bas, mais j'ai l'impression d'entendre une grenouille aussi, est-ce que je peux me confectionner une arme, arme voilà, est-ce que je peux me confectionner ça, non il me manque de la pierre, du cordage, et pareil pour ça, ouh c'est quoi ça, en vrai je peux faire pas mal de choses, mais est-ce que je peux, je me suis ouverte, est-ce que je peux manger, je vais manger, ça va lui faire du bien je pense, voilà, je vais retourner vite dans l'eau, enfin mon bonhomme, il est en train de fondre là, on va se mettre dans l'eau, je vais boire en même temps, faire diminuer la température, j'irais bien voir aussi là-bas, s'il y a un serpent, ah non mais je suis en train de mourir, parce que l'animal, je veux bien aller le chasser, mais si c'est pour, oh, une grenouille, c'est ça dont je vous parlais la grenouille, voilà je l'ai, je l'ai buté, comment ça marche, voilà, appuyer sur E pour piller, ouais c'est bon je l'ai pillé, trouver de la viande, et qu'on est cuisiner là au feu de camp, j'ai pas de feu de camp, je suis toujours pas à l'ombre, en fait des fois ça considère que je suis à l'ombre, et des fois non, bon bah qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire trempette, quand on a chaud, je ne sais pas, il y avait quelques arbres où je pouvais me mettre à l'ombre, ah on voit que l'ombre elle s'est déplacée avec le soleil, vous avez vu, il faut que je crafte un feu de camp maintenant, ouah je peux faire, trop bien je vais pouvoir faire du tissu, des tenues, le feu, là c'est un abri, le feu, il me faut de la pierre, ouais j'ai vraiment pas de pierre, est-ce qu'on retournerait pas, je peux peut-être confectionner un outil, ou une pioche, il me faut de la pierre encore une fois, j'ai toujours pas de pierre, il faut que je trouve de la pierre, et grâce à la pierre je vais pouvoir confectionner une pioche, casser de la pierre, et à ce moment là faire une pioche, non je sais plus ce que je disais, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux, mais j'irais bien voir la pyramide vite fait, mais attends, ma maison je l'ai, vous êtes sûr qu'elle est par là bas, elle est pas par là, je crois que je suis un peu paumé, parce qu'il y a moins, je vais reboire rapidement, voilà, je vais me grouiller, j'entends des bruits bizarres, je vais essayer de récupérer un max de pierre, et j'irais bien voir la pyramide, de toute manière c'est la démo, tout ça, ça sera perdu je suppose quand le jeu complet sortira, il faut que je récupère un max de trucs, avant que j'aille à l'abri, donne moi ça avant que j'aille à l'abri du soleil, est-ce que je peux peut-être mourir en arrivant jusqu'à là bas, c'est un peu risqué ce que je tente, on dirait qu'il y a un mec là bas, c'est quoi, j'ai l'impression que plus j'avance plus, oh il y a un chameau, qu'est-ce que je peux faire avec le chameau, le chameau, c'est un chameau ou un dromadaire, je vois pas le nombre de bosses d'ici, j'ai l'impression que plus j'avance plus c'est loin, je perds de la vie au fur et à mesure, en même temps il fait 47 degrés, mais j'ai peut-être une chance d'y arriver, parce que je perds de la vie, mais je la perds tout doucement, on a quand même bien avancé, je pensais qu'elle était plus proche que ça, et on a vu notre maison qui était là-bas, ah le soleil est derrière le nuage, du coup la température diminue, j'ai de la chance là, la chance est avec moi, niveau endurance, elle est où mon endurance ? Ah ouais mon endurance est juste là, c'est la jauge blanche qui augmente petit à petit, va falloir que je trouve l'entrée aussi, ça pourrait être une... Ah ouais mais c'est tellement loin le point de départ, là où on a commencé, est-ce que je peux me trouver une petite entrée, j'espère qu'on a récupéré assez de pierres, pour confectionner de quoi faire un feu, oula, oh non il faut que je fasse le tour, on n'est pas sortis là, je me demande aussi la taille de la carte, parce que là la carte si je la mets, on a vu c'était... il n'y a rien de détaillé, ça semble immense, pour le moment ça semble très grand, ça semble désertique, mais en même temps c'est le but du jeu, vous me direz, à tous les coups avec la chance que j'ai, j'ai pris le mauvais côté, ça va être de l'autre côté l'entrée, ou alors il n'y a peut-être pas d'entrée, ou une entrée cachée, une entrée cachée, quelque part autre, j'ai bien fait de boire aussi, ouh, ça ça semble entrer ça, il y a une bonne impression de grandeur des lieux, je vais attendre de récupérer mon endurance, j'ai 5 pierres, je crois qu'il m'en fallait 6 peut-être, dites-moi que je peux trouver une petite pierre ici encore, je n'ai pas l'impression qu'on va en trouver, on a les trucs qui pop au fur et à mesure qu'on avance, donc ça, ça va être un peu galère, si des fois je cherche un arbre, et si je ne le vois pas, alors qu'il y en a en face de moi, il faut que j'avance pour qu'il pop, ça risque d'être un peu compliqué, ouais c'est très grand, bon je ne me suis pas pris de la meilleure façon je suppose pour jouer, mais en même temps c'est une démo, donc on exploite un peu ce qu'elle a dans le ventre, ouh là, je vais peut-être prendre ça au cas où, très mystérieux, vraiment très mystérieux, ouh là qu'est-ce que c'est que ça, pour le moment on n'a pas croisé encore de monstres, ah mince c'est pas disponible, ça c'est marrant par contre la façon dont ils ont fait ça, ça sera ouvert à partir du 4 novembre, donc ouais vu que le jeu est toujours en développement, ils ont bloqué ça lors de la démo, c'est drôle, oh, trop bien, comment je récupère des briques, ah ouais mais je suis full, je peux peut-être le mettre ici par contre, et ça c'est quoi, montrez-moi, planche de bois, nickel, il y a des éléments quand même à récupérer ici, je peux casser ça ou pas ? Non, mais ça fait un bruit bizarre, donc ouais, il faudra revenir ici à partir du 4 novembre, ce qui signifie qu'on a marché tout ça, pour que dalle, mais en vrai la façon dont ils ont fait ça, c'est quand même plutôt drôle, ancien parchemin, pour examiner, nouvelles recettes apprises, bien, on va pouvoir apprendre des nouvelles recettes en évoluant, je suppose avec des niveaux, mais également en ramassant des recettes un peu éparpillées dans le monde, pourquoi pas, bon bah nous je pense qu'on va s'arrêter là pour cette démo, encore beaucoup de mystères, mais en même temps, c'est pas ça, encore beaucoup de mystères, mais je vous laisserai à l'aide, disponible sur Steam gratuite, si vous avez envie de vous faire une petite idée, voir si ça tourne bien sur votre ordi, et en découvrir plus de cette démo de votre côté, c'était ça, Star Sound, j'espère que ça vous aura plu, rendez-vous pour d'autres vidéos, et peut-être une fois sur le jeu complet, lorsqu'il sera sorti d'ici quelques jours, à bientôt, ciao !